Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur l'Union Srebonne. Wow ! Le témoin est ce qui va suivre. Un témoin très puissant. Une vidéo wow extraordinaire. Où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre. Je suis sûr que vous avez vu. Je suis sûr que vous avez vu. Et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors je vous dis. Bonne visionnage à tous. Bonne compréhension. Et surtout. Il y a le seul jeu que ça l'a fait. Qui va répandre son esprit sur vous. Pour vous sauver. Bonne visionnage à tous. Surtout. En dessous de cette vidéo, c'est tous abonné. Pour que la suive, abonnez-vous. Activez la croche. Ne pas manquer. La prochaine vidéo qui va suivre. Celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci. Je suis retourné voir Lucifer comme il m'avait instruit. Lorsque je lui ai rencontré. Il a précisé que je devais accomplir une mission qu'il avait pour moi dans la capitale. C'était en 1998 au mois de mars. Je ne suis jamais allé là-bas physiquement. Mais j'allais là-bas souvent par le voyage astral. En fait, quand je commençais à travailler pour Lucifer, je devais couvrir trois villes. Je devais être actif dans la capitale de l'Angola, la capitale de la République du Congo Brasa et la capitale de mon pays le Congo démocratique. Pour cela le diable avait délégué 600 000 démons à ma disposition. Ces derniers devaient m'assister dans mon affectation qui est la guerre invisible contre les églises de Jésus-Christ. Pour l'Angola et le Congo Brasa je travaillais aussi avec cinq démons puissants. Qui sont le démons Dioniso de l'ivronerie et de l'alcoolisme. Et aussi le démons de l'assasinat. Je travaillais avec le démons tabac du cigarette. Je travaillais avec le démons Abdallah du maraboutisme. Et aussi le démons de la fornication et de l'immoralité sexuelle. Parlons un peu de la femme et du mari de nuit. Bien-aimés. Si vous rêvez souvent que vous avez de rapports sexuels. J'aimerais vous avertir de faire très attention. Vous avez affaire à un démons dangereux. Je travaillais avec ce démons. Il est moche. Quand vous le regardez. Il a l'air d'être en train de pourrir. Il est un monstre. Mais quand il vient molester les gens. Il peut même prendre la ressemblance de votre fiancé. Si vous pensez constamment à une femme ou un homme. Ce démons peut venir vous molester sous la ressemblance de deux. De cette femme ou homme dont vous pensez. Ce démons est responsable des fausses couches et avortements. Et il détruit le finance dans le foyer. Si vous êtes contrôlé par cet esprit même si vous êtes marié. Ce démons va travailler pour détruire ce mariage car il est jaloux. Il y a un démons dans le monde de Satan qui est appelé le démons errant. Il circule sur la terre juste pour capter ou capturer les paroles négatives qui sortent de la bouche des humains. Il capture de malédictions. Des paroles irréfléchies que les hommes profèrent. Et il fait en sorte ces paroles s'accomplissent dans la vie de ceux qui l'ont proféré. Bien aimé la Bible dit dans livre de proverbes. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. J'ai travaillé avec le démons de la necromancie qui entre dans la vie qui se aime s'adresser aux morts. J'ai travaillé avec le démons mémons de l'amour de l'argent et de l'avidité. J'ai travaillé avec le démons du suicide. Le démons de la gloutonnerie et du luxure. J'ai travaillé aussi avec les démons de la maladie qui cause des infirmités dans le corps humain. Plusieurs maladies sont des démons. J'ai travaillé avec le démons de l'aglement, de la sourdité, de la paralysie, de la tension. Pour guérir beaucoup de malades Jésus devait chasser les démons qui causaient ces maladies. La Bible dit qu'il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et quand le démon ayant été chassé, le muet parla, et la foule étonnée disait. Jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. J'ai travaillé également avec un sirène qui contrôle la jeunesse appelée Tsebé. Elle est responsable de l'immoralité sexuelle et la masturbation parmi les jeunes. Elle travaille avec la sirène Jacqueline et la sirène Marie Marguela, qui est la sirène de l'espace adoré dans l'Église catholique comme la meurtre de Jésus. Ces sirènes sont des anges déchus très puissants qui m'assistent dans mes affectations. La sirène Ébé est souvent attirée par la manque d'hygiène. Il faut donc être propre car la manque d'hygiène est une porte d'entrée pour ce démon. Si tu as l'habitude de te masturber sache que tes spermes sont collectés dans le monde invisible. Dans la grecantique la sirène Ébé était adorée comme la fille de Zeussera. Je travaillais aussi avec le démon Sankai et le démon Toumbouktou. Sankai est le démon de la musique. Quand un démon veut entrer dans votre corps, il va collaborer avec Sankai le démon de la musique profane pour entrer en toi. Car les musiciens profanes citent les noms de démon dans leurs chansons. Et ils chantent des incantations et de la prière mystique. En le repétant les gens deviennent possédés par des démons. En chantant les chansons de la musique profane vous êtes en train de maudire votre vie et d'inviter les démons dans votre vie. Aujourd'hui même le musicien chrétien signe des pactes et des contractes avec le monde du diable pour la gloire. Je les voyais dans le monde infernal, le pandémonium. Je me souviens d'un musicien chrétien que j'avais rencontré dans le monde de pandémonium. Il avait sacrifié son propre fils pour son nouvel album. Toute la partie instrumentale de cet album était jouée par le démons. Et les chrétiens qui écoutaient sa musique étaient envoûtés. Le problème aujourd'hui est que les musiciens chrétiens sont en train de recourir à l'occultisme pour la gloire et la notoriété. Par conséquent les chrétiens sont appelés à discerner et à identifier ceux qui chantent avec le Saint-Esprit et ceux qui chantent avec les démons. Les gens qui écoutent la musique profane sont souvent influencés par le démons Dionysos, qui est le démons de l'ivronnerie et de l'alcoolisme. Dans le passé ce démons était adoré comme le dieu de la vendange, de la vinification et du vin, le dieu de la folie rituelle, de la fertilité, du théâtre et de l'extase religieuse dans la religion et le mythe grec ancien. Je me souviens de nos rassemblements dans le monde pandémonium, où il était question de fabriquer les contrabandes du Coca-Cola et Fanta à partir du sang de perio mensuel de femmes et du pipi. Le monde est gouverné par le malin qui ne tolère pas la présence humain dans cette planète. Je travaillais aussi avec le domon tabac qui influence les humains à fumer. Un jour je fus rappelé par Lucifer qui m'y instruisit de rependre le sida parmi les jeunes qui sont dans l'immoralité sexuelle. Je lui ai répondu que j'ai déjà envoyé la sirène des eaux, l'ANCB, pour les pousser à la fornication, ça ne vaut pas la peine de le tuer. Lucifer me dit, rappelle-toi le premier jour où tu as signé de faire ce que je te demande, bien-aimé. Le monde matériel est un piège pour l'humanité, car tout ce que nous voyons, les maisons, les voitures, les habits, l'argent, la luxure, les nouvelles technologies sont là pour attirer l'homme en enfer. Même les hommes de Dieu et les enfants de Dieu sont attirés par ces choses, n'aimait point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je travaillais aussi avec le demon de la négligence. La négligence est un demon puissant dans le monde du diable. Ce demon travaille en collaboration avec le demon de la paresse ou l'oisiveté pour neutraliser la vie spirituelle du chrétien. Quand tu veux lire la Bible et prier mais tu ne parviens pas le faire, ceci est une évidence que le demon de la négligence et de la paresse sont debout contre votre vie spirituelle. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La Bible dit prier sans cesse. La prière et la méditation de la parole sont les deux grands piliers et colonnes de la vie chrétienne que le monde de Satan combat farouchement, et ce deux demon de la paresse et négligence entre dans la vie des enfants de Dieu par la moyen de la télévision. Bien sûr que nous pouvons regarder les informations et beaucoup d'autres programmes à la télévision, mais elle est aussi une porte d'entrée de demon dans la vie de chrétien. Le diable est au contrôle des images de la télévision. Alors en ce qui concerne mon affectation dans la capitale, Lucifer a déclaré qu'il y avait 45 000 démons puissants à ma disposition qui m'attendaient sur terrain. Je devais donc me rendre dans la capitale avec 250 000 démons qui devaient s'unir à 45 000 qui m'attendaient. Ils devaient s'unir et travailler avec moi pour cette affectation. Quand j'ai atterri dans la capitale, j'ai décidé de prendre contact avec des sorcières de la capitale et des pasteurs sataniques. J'ai rencontré des émissaires et représentants de Lucifer dans la capitale, et je leur ai fait savoir ma mission. J'avais reçu des démons sacrés pour la guérison et la bénédiction. J'ai également pris contact avec différents démons stationnés à Kineshasa comme le démon Zénon, le démon de Gobila du fleuve Congo et le démon de Jirima, et aussi le démon religieux Bombard de Bombard qui gère les cinq ministères de Satan, le diable à cinq ministères qui sont le prêtre, l'abbé, le monseigneur, le cardinal et la papauté. La plupart des pasteurs au début ont de bonnes intentions. Ils veulent servir Dieu et gagner des âmes afin que leur ministère se développe. Mais le problème commence quand Dieu les bénit. Ils deviennent matérialistes. Ils sont tentés par l'orgueil et la fornication. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui sont dans l'occultisme, et ils utilisent la magie indienne. Ils utilisent de l'huile de la mort pour roindre les gens. Ils utilisent l'eau du cimetière. Ils utilisent de mouchoirs blancs, rouges et noirs pour faire tomber les gens. Parfois ils vous diront qu'ils sont en retraite et jeunes de vingt jours, mais en réalité ils ont voyagé en Inde dans le royaume de Satan, pour rendre compte aux démons concernant les nombres des âmes gagnées pour Satan. Plus ils gagnent et sacrifient les âmes au diable plus de puissance et pouvoir satanique ils reçoivent. Ces pasteurs traînent de grandes foules avec eux. Ils reçoivent de l'argent maudit pour construire et bâtir de temples. Le diable leur donne souvent des serpents qui vomissent de l'argent en échange des âmes qui viennent dans leur église. A chaque fois que les fidèles mettent de l'offrande, cet argent est transféré dans le monde satanique de pandémonium. Comme résultat les étoiles et les richesses de ces fidèles sont volées. Une grande partie des monnaies qui circulent dans le monde sont vomis par les serpents du monde satanique. Même dans les grandes banques du monde il y a des serpents qui vomissent à l'argent. Bien aimé, en ce temps de la fin, il faut avoir le discernement et il faut apprendre à écouter la voix du Saint-Esprit pour ne pas tomber victime. J'ai donc travaillé avec ces démons dans ma seconde mission, et aussi en collaboration avec le pasteur sataniste. Mais pendant la troisième mission nous étions confrontés à une église. A chaque fois que j'envoyais des démons contre cette église, ils étaient bombardés par le feu de voran qui était dégagé par cette église. Alors je me suis décidé d'aller voir personnellement ce qui se passait. Cette église causait des dégâts et des destructions contre mes démons. Ils ne pouvaient rien faire contre cette église. Les démons ont essayé de nombreuses façons pour attaquer cette église. Mais ils ne pouvaient même pas se rapprocher de cette église à cause des flammes de feu. Quand Lucifer a appris sur notre incapacité à vaincre cette église, il s'était énervé et a commencé à me menacer. Il m'a donné un avertissement et un ultimatome. Il m'ordonna d'attaquer cette église ou subir des conséquences. J'ai donc décidé de visiter l'église en question et d'évaluer leur puissance. J'étais en route vers cette église avec de démons forts. Nous nous dirigeons vers cette église, et nous étions sur le point de traverser le carrefour qui conduit à l'église quand soudainement nous avons vu un homme de lumière. Il était ardent et il rayonnait de lumière et des flammes de feu l'entouraient. Il avait une épée dans sa main. Cet être de lumière se tenait au milieu de la route. Il bloquait la voie et on ne pouvait pas passer. Il nous barrait la route. J'ai demandé à mon secrétaire le démon qui était cet homme de lumière qui était sur notre chemin et nous bloquait la route. Le démon s'exclama et me dit, celui notre arche ennemi l'homme que nous combattons, il est leur grand maître, le chef des chrétiens. Ce démon ne pouvait pas prononcer le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous barrait la route. J'ai donc demandé à mon secrétaire démoniaque, cet homme qui est le leader de chrétiens est-il en train de nous défier ? J'ai dit, eh bien nous verrons ce qui va se passer. J'ai donc pris le livre des incantations et des invocations. Je me suis mis à faire des invocations. J'ai conjuré toutes sortes de démons puissants de l'enfer. Mais en vain, il n'apparaissait pas. Aucun démon de l'enfer ne répondait à mes invocations. Alors nous avons décidé de changer la direction. Nous avons pris une autre route pour éviter cet homme de lumière. Mais une fois arrivé près de l'église en question, nous avons constaté que cette église était entourée d'un grand nombre des anges éclatants de lumière. Ensuite, nous avons changé la direction pour la troisième. Mais cette église était encerclée par les anges. Nous sommes donc retournés au carrefour où se trouvait l'être de lumière. Il était toujours là, enveloppé de flammes de feu extranémanes. On gardait une bonne distance. Mais il était toujours là, rayonnant de lumière intense et il était ardent. Moi je ne savais pas que nous étions en danger, mais les démons avaient peur et étaient entrés de paniquer. Ils gardaient une bonne distance de cet homme de lumière car ils savaient à qui ils avaient affaire. Donc nous étions là bloqués au milieu de la rue. Et l'être de lumière, Jésus-Christ, se tenait devant nous au milieu de la route avec son épée, bien-aimé. Un chrétien qui marche dans la sanctification est toujours enveloppé des flammes de feu devorant, exactement comme celle qui enveloppait le grand maître Jésus-Christ de Nazareth qui nous barrait la route. Et un démons ne peut jamais s'approcher d'un chrétien qui marche dans la sanctification et qui est dédié et consacré à la vie de prière. La Bible dit qu'il fait des vents ses anges, et du feu brûlant ses serviteurs. Normalement les démons gardent une distance de 30 mètres face aux chrétiens à cause de flammes de feu brûlant et devorant qui les entourent. Un démons ne peut s'approcher d'un chrétien seulement s'il est dans le corps de notre être humain, car un chrétien né de nouveau est enveloppé des flammes de feu qui brillent. Il a un ange gardien ayant un épais flamboyant, et les chrétiens ont le cachet du nom Jésus-Christ sur leur front qui degage la lumière. Les chrétiens ont également une couronne de feu au-dessus de leur tête. Bien-amés, nous étions là bloqués par Jésus-Christ lui-même. J'ai donc décidé appeler le maître Lucifer et je lui ai informé que le grand maître des chrétiens nous empêchait de passer. Nous sommes bloqués, par conséquent Lucifer envoya dit démons guerriers puissants pour nous aider. Mais quand ils ont atterri et ils ont vu Jésus-Christ, ils ne savaient pas quoi faire. Ils sont retournés immédiatement dans le pandémonium pour faire rapport à Lucifer, mais Lucifer s'est mis en colère. Il a donné l'ordre qu'on les jette dans la vallée de la mort. Ensuite Lucifer a envoyé les renforts à quatre reprises mais ça ne marchait pas, car les démons puissants qu'il envoyait avaient peur de s'approcher de Jésus-Christ. J'ai donc appelé Lucifer à nouveau et j'ai lui ai dit puisque vous êtes plus puissant que le maître de chrétiens, vous devez venir vous-même prendre soin de lui car tous les renforts que vous envoyez ne marchent pas. Alors Lucifer m'a répondu avec colère et a déclaré, vous allez faire face à cette situation par vous-même. Si jusqu'au soir vous ne remplissez pas la tâche qui vous a été confiée contre cette église, je vais envoyer des démons puissants pour vous arrêter et vous jeter dans la vallée de la mort. Lorsque j'ai entendu cet avertissement de Lucifer, j'ai eu peur. Donc j'ai convoqué une convention qui fut assistée par plus de millions de démons dans la capitale. Il y avait les démons forts, les démons légers et les démons puissants. J'ai fait savoir aux démons que j'avais un problème sérieux. J'avais besoin d'une solution parce que je venais de recevoir un ultimatum de la part du grand maître Lucifer. Les démons ont répondu qu'ils sont au courant du problème auquel je t'ai confronté. Nous devons trouver une solution. Ensuite, j'ai leur dit, vous devez trouver une stratégie pour confronter le grand maître de chrétiens. Et je me suis retirée dans mon bureau mystique. Pendant que la conférence continue, j'étais toujours dans mon bureau mystique. Les démons étaient dans la réunion en train de dresser une stratégie contre le maître de chrétiens, quand tout à coup j'ai entendu un bruit de panique et de perturbation dans la réunion. Je ne savais pas ce qui se passait. En fait ce qui s'est passé est que Jésus-Christ de Nazareth le maître de chrétiens se manifestait et apparu dans notre sommet. Au milieu de plus d'une million de démons, c'était la confusion et la demandade. Les démons ont été éparpillés et ils observaient maintenant à distance. Puis j'ai entendu Jésus-Christ d'or en train d'appeler par mon nom. Il m'appelait d'une voix pacifique en disant, Gustave Adonné, sors, je veux vous sauver et vous utiliser. Comme je savais que c'était Jésus, je suis sorti de mon bureau mystique. Et j'ai vu Jésus-Christ debout à une distance de quelques maîtres. Il y avait une colonne de feu qui me séparait de lui. Les démons regardaient à distance. Alors Jésus me dit, Gustave Adonné, crois à moi tu tout iras bien, viens. Passe à mon côté. Quand les démons ont attendu cela, ils se mirent à crier. D'autresse m'implorait et disait, ne l'écoutez pas. Tu mourras si tu fais ce qu'il te demande. N'allez pas vers lui. D'autresse disait, il est un menteur. Ne fais pas ce qu'il vous demande. Restez avec nous. Après un certain temps, Jésus m'appela encore. Mais j'ai résisté. Maintenant j'avais le choix de rester avec Lucifer. Mais il y avait un ultimatum contre moi de la part de Lucifer. Je savais aussi que je n'avais aucune chance contre l'église que je devais détruire. Donc l'ultimatum de Lucifer qui ne pardonne pas était là. Si je reste avec Lucifer ceste la mort car je ne pouvais pas détruire cette église. Il était 8 heures du matin quand Jésus m'appela pour la troisième fois et a dit, Gustave, c'est la dernière chance que je vous donne. Je vais vous utiliser et je vais vous donner plus de pouvoir que vous avez. Les démons protestaient et me criaient sur moi de ne pas aller à Jésus. Finalement en un clin d'oie et je me procipita avec rapidité vers Jésus. En ce moment même Jésus a dit, je suis Jésus Christ. Quand il a dit suis Jésus Christ je fus projeté sur le sol parce qu'il a déclenché une puissance semblable à celle d'une bombe. Et les démons qui nous regardaient étaient bombardés par le son du nom de Jésus Christ. Quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que mes huit visions et la capacité de voir le domaine invisible étaient partis. Mes yeux ardents étaient partis parce que je pouvais tuer un humain ou un arbre juste par mon regard. J'ai senti l'air que je ne pouvais pas ressentir. Je suis de nouveau devenu un être humain normal. Je ne pouvais plus voir les démons. Puis j'ai vu dans une vision Jésus Christ qui me montrait l'église où je devais aller. Vous voyez, ce témoin là je n'ai pas terminé. Il y aura une suite. Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. N'est-ce que pas?